Le 26 mars, on était tous en purple. Pourquoi ? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau de Capital Santé, Emmanuelle Rouberti, vous êtes directrice générale de la FFRE, c'est la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie. Le professeur Sophie Dupont, vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes l'auteur de 100 questions réponses sur l'épilepsie. On va poser quelques-unes des questions qui sont dans l'ouvrage plus tard. Et puis Nicolas Faire, qui a très gentiment accepté de venir témoigner sur le plateau. Donc Nicolas, on va commencer avec vous. Vous avez découvert votre épilepsie à l'âge de 14 ans, c'est ça ? Oui, alors pour moi tout a commencé, c'était il y a une dizaine d'années maintenant. Je me suis retrouvé, j'étais en Angleterre, donc j'étais totalement perdu parce que je me suis pour moi une personne normale. à une personne, comme on dit bizarre, parce que vous vous retrouvez allongé par terre. C'était en Angleterre, c'était un voyage scolaire, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et tout d'un coup, pendant ce voyage scolaire, vous avez fait votre première crise d'épilepsie. C'est ça, donc je ne sais absolument pas ce qui m'est arrivé. Le seul souvenir que j'ai, c'est que je me suis allongé sur le sol, le camion de pompier, et me retrouvé à l'hôpital. Et donc c'est là où vous dites que j'étais avant une personne normale, et puis d'un coup, je suis devenu une personne bizarre. Bizarre aux yeux des autres, c'est ça ? Bizarre aux yeux des autres, parce que déjà, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Tout de suite, même quand vous ne savez pas que c'est une crise, le regard des personnes va changer. Donc totalement perdu. Et après, quand j'étais aussi à l'hôpital, j'ai entendu des mots qui ont fait que ça m'a fait penser à ça aussi. Alors en plus, c'était en Angleterre, donc à 14 ans, on ne parle pas forcément super bien l'anglais. Comment vous avez réalisé que c'était l'épilepsie, en fait ? Ça s'est compris bien plus tard, parce que du coup, j'ai passé la journée à l'hôpital. Après, j'ai été rapatrié en France, et c'est après des séries d'examens qui ont duré un certain nombre, plusieurs semaines, qu'on a su que c'était ça. Alors, le regard des autres, c'est le regard des profs, c'est le regard des copains ? C'est le regard d'un ensemble de personnes. Donc, il y a vos amis qui ne vont pas comprendre, parce que déjà, vous êtes un âge. Pour essayer de comprendre ce qui vous arrive, le faire comprendre aussi derrière, c'est compliqué. Donc, on est aussi sur une question de qu'est-ce que les autres vont penser parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Et aussi les profs qui ne sont pas forcément formés ou qui ne connaissent pas cette maladie. Il y a les filles aussi. Il y a les filles aussi. Alors ? Ça, c'est une autre histoire. Bon, mais ça peut bien se passer quand même. Oui, ça peut bien se passer. Ça peut bien se passer. Voilà. Donc, vous, vous dites que vous avez apprivoisé cette maladie, que vous avez appris à vivre avec. Qu'est-ce qu'elle vous a empêché de faire, cette maladie ? Une première chose, par exemple, de passer le permis de conduire. Certaines choses. Moi, j'ai essayé de ne pas m'empêcher de faire le maximum de choses. Je voulais faire le maximum de choses malgré la maladie. Je ne voulais pas que ça me bloque sur certains freins, justement. Ça me donne certains freins. Aujourd'hui, vous travaillez. Vous avez un job normal, travailler dans un hôtel de luxe. C'est une bonne idée de parler de sa maladie. On doit en parler à son employeur ? Moi, je pense que c'est une très bonne chose d'en parler. Je m'en rends compte, parce que dans mes stages précédents, je n'en avais pas parlé. Et dans mon travail actuel, j'en ai parlé aujourd'hui à mon employeur, qui est au courant. Tous les collègues qui travaillent avec moi sont au courant. Quand j'avais en stage, que mon employeur n'était pas au courant, la première question que je me posais tous les matins, c'était qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce que ma maladie va me faire aujourd'hui ? Maintenant, aujourd'hui, je pars au travail. Je me dis, je pense à mon travail. Je suis complètement détendu. Et c'est plus qu'est-ce que les clients vont me faire aujourd'hui. D'accord. Donc, vous pensez au boulot. Voilà, c'est ça, exactement. Emmanuel, le Purple Day, c'était quoi ce Purple Day ? À quoi ça sert ? Alors, le Purple Day, c'est une opération de mobilisation internationale, bravo, de mobilisation internationale pour soutenir les patients atteints d'épilepsie. Il y en a 50 millions dans le monde. Et c'est une opération qui a été lancée en 2009 par une jeune fille qui avait 8 ou 9 ans à l'époque. Qui était épileptique elle-même. Une canadienne. Épileptique, qui a dit qu'elle a dit qu'on ne connaît pas assez l'épilepsie, ce qui reste très vrai chez nous. Comme l'expliquait Nicolas, on doit montrer son soutien. Et le moyen de montrer son soutien, c'est de s'afficher tous en violet, en portant quelque chose de violet. Le 26 mars, tous les ans, parce que c'est la couleur de la lavande qui est la fleur fétiche des épileptiques. Voilà. Alors, vous avez fait réaliser une étude à la Fondation, qui est une étude dont les résultats sont quand même assez étonnants. C'est une étude Odoxa, réalisée en 2016, qui montre que 72% des Français, 7 sur 10, 72% des Français se disent prêts à discriminer une personne souffrant d'épilepsie. Oui, 72% et 70% qui ne savent pas que c'est une maladie neurologique. Et le pire du pire, 10% qui croient encore que c'est une maladie surnaturelle. En fait, si on le comprenait un peu dans ce que disait Nicolas il y a chaque instant, on a tendance à dire que c'est une double maladie. Il y a la maladie elle-même et il y a aussi le fait, la peur de dire sa maladie, parce que cette maladie est méconnue et engendre encore beaucoup de préjugés. La preuve, 10% qui croient que c'est une maladie surnaturelle, c'est quand même assez effrayant. Donc, ce n'est pas une maladie psychiatrique ? Absolument pas, c'est une maladie neurologique. Neurologique. Alors, on rappelle que c'est la deuxième maladie neurologique après... La maladie d'Alzheimer. C'est pour voir si vous vous en rappelez. C'est une maladie qui touche 600 000 personnes en France, 3 millions avec les aidants et les personnes qui sont autour des malades. 600 000 personnes dont une proportion d'enfants importante. Dont entre 90 000 et 100 000 enfants. 90 000, donc c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ça se déclare à quel âge, à peu près, la maladie en général ? Plutôt avant 20 ans et après 60 ans, mais c'est à tous les âges. À tout âge. À tout âge. Bon, avant de se tourner vers vous, professeur Dupont, on rappelle le site de la Fondation, c'est www.fondation-épilepsie.fr. Et on est là pour justement faire changer les mentalités. Et ça s'affiche à l'écran. Alors, professeur Sophie Dupont, d'un point de vue médical, pour tous ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas cette maladie, l'épilepsie, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie très diverse, neurologique, on ne le dira jamais assez, qui est la traduction d'un dysfonctionnement des cellules du cerveau, qu'on appelle les neurones, et qui peut avoir plein de présentations cliniques très différentes. Ce n'est pas juste la crise convulsive comme on l'imagine. Ça peut être un trouble de la parole, un fourmiment, une petite secousse de la main, une sensation bizarre de déjà-vu, déjà-vécu. En informatique, on dirait que c'est un bug. C'est un petit bug, mais heureusement temporaire. Voilà, c'est une crise. Ça dure deux minutes au maximum. D'accord, ok. Les traitements aujourd'hui, il y a trois familles de traitements, c'est ça ? Il y a les médicaments qui réussissent à stabiliser à peu près 70% des patients épileptiques. Donc ça veut dire qu'il y a 30% qui sont pharmacoresistants ? Donc il y a 30% qui ont beau prendre des médicaments, ils continuent à faire des crises. Et pour cela, si l'épilepsie part d'un endroit bien précis dans le cerveau, on peut éventuellement proposer un abord chirurgical, c'est-à-dire enlever le foyer pour guérir. Une première famille de traitement, les médicaments. Deuxième famille, la chirurgie. Et quand la chirurgie n'est pas possible, du fait du type d'épilepsie, ou parce qu'on n'a pas réussi à localiser le foyer, il y a éventuellement les techniques de stimulation. D'accord. La chirurgie, ça consiste en quoi ? La chirurgie, ça consiste à enlever le foyer d'où partent les crises dans le cerveau. C'est vraiment, on enlève un petit bout de cerveau. C'est une chirurgie très très fine, très précise. C'est une chirurgie très précise et très sophistiquée. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait soigner l'épilepsie ou est-ce qu'on sait simplement traiter les manifestations de l'épilepsie ? Aujourd'hui, on sait soigner les crises, mais on ne sait pas guérir l'épilepsie, sauf éventuellement en cas de chirurgie. D'accord. Et là, en cas de chirurgie, on la guérit totalement ? Pas toujours. Malheureusement, il y a des cas d'échec à la chirurgie ou des cas de récidive de crise des années après chirurgie. Alors, dans votre petit bouquin, qui est super bien fait, moi j'ai trouvé passionnant, sans question-réponse pour mieux comprendre l'épilepsie, c'est pour tous ceux qui ne connaissent pas cette maladie, il faut vraiment lire ça. Vous avez fait tout un chapitre sur les règles de vie d'un épileptique. Alors, on va scanner ça vite fait ensemble. Alors, je suis épileptique, est-ce que je peux boire de l'alcool ? Modérément. Modérément. Modérément, hein, Nico ? Oui, bien sûr. Modérément. Est-ce que je peux boire du café ? Là encore, la même réponse, pas d'interdit, mais là encore modéré. Modérément. Voilà. Fumer ? Alors, le tabac n'a aucun impact. Je ne vous dirai pas oui pour vos poumons, mais pour l'épilepsie, vous pouvez. Oui. Cannabis ? Cannabis. Alors, vous savez qu'il y a des... Il y a des traitements aux États-Unis. Il y a des médicaments dérivés du cannabis qui arrivent. On appelle ça les cannabis thérapeutiques, c'est ça ? Voilà. Alors, oui, il y a même des médicaments cannabinoïdes. De toute façon, alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément fumer du cannabis pour essayer de guérir son épilepsie, parce qu'il peut y avoir aussi des effets secondaires, et notamment beaucoup de fatigue qui, à ce moment-là, peuvent amener à des crises. Mais en tout cas, il n'y a pas, là encore, de raison... Pas une contre-indication formelle. De contre-indiquer. Sortir en boîte de nuit. J'ai vu ça dans votre livre. Pourquoi on n'aurait pas le droit de sortir en boîte de nuit pour une épilepsie ? Alors, ça dépend de l'épilepsie. Pour ceux qui ont une épilepsie dite photosensible, c'est-à-dire sensible aux stimulations intermittentes de lumière, il y a des thromboscopes dans les boîtes de nuit. Et du coup, ça, ça peut être embêtant. Et puis des fois, boîte de nuit égale privation de sommeil, égale prise d'alcool, plus de thromboscopes, ça peut faire beaucoup. Mais là encore, ce n'est pas un interdit. Il faut être prudent. Jouer, travailler sur un ordi. Pas de souci. Pas de souci. Faire du sport ou faisiez du rugby ? Oui, je fais du rugby et je fais toujours autant de sport. Je pense que c'est quelque chose, justement, aussi. Il y en a beaucoup qui disent que ça fait peur de faire du sport, parce qu'il y a toujours peur de faire une crise pendant le sport. Mais je me suis rendu compte que moi, ça m'aidait aussi à faire du sport, que c'est aussi quelque chose qui m'aidait. Pour vaincre aussi un petit peu l'épilepsie. Parce que finalement, c'est une chose qui vous fatigue, mais ça vous permet aussi de mieux dormir, de mieux vous reposer aussi. Conduire, vous disiez tout à l'heure, je n'ai pas passé mon permis, mais on peut passer son permis quand on est épileptique. La conduite est autorisée quand on a une épilepsie qui est bien stabilisée depuis au moins un an. D'accord. Alors, c'est un certificat du médecin ? Alors non, il y a une commission, qu'on appelle la commission préfectorale du permis de conduire, qui n'est pas valable que pour l'épilepsie. Et il faut donc aller voir un médecin agréé qui lui seul sera autorisé à établir le certificat. Deux dernières questions. Les précautions particulières à prendre à domicile ? Je dirais pas de bain, des douches, ne jamais s'enfermer dans une salle ou une pièce tout seul. Avoir éventuellement un système de télé-alarme quand on vit seul, pour pouvoir déclencher... Surveillance de nuit, en faut une ou pas ? Ça dépend du type d'épilepsie. Pour des patients qui font énormément de crises la nuit, ça peut être recommandé. Sinon, non, parce que c'est quand même une intrusion à la vie intime et à la vie privée. Est-ce qu'on sent venir une crise d'épilepsie ? Pour ma part, je ne le sens absolument pas du tout venir à une crise. Ça peut m'arriver à n'importe quel moment. Je n'ai jamais senti qu'une crise allait m'arriver, en tout cas. C'est comme ça, d'un coup ? Oui, exactement. C'est pareil pour tous les malades ? Non, ça dépend du type d'épilepsie. Il y a des formes d'épilepsie où la crise débute alors que le patient est encore conscient. Donc, il peut décrire ses symptômes. Et ensuite, derrière, il y aura ou pas une perte de conscience. Il nous reste deux minutes. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une crise d'épilepsie ? Qu'est-ce qu'on doit faire du point de vue du malade et du point de vue du spectateur ? Si c'est une crise convulsive, c'est-à-dire qu'on perd connaissance, il y a des convulsions, on va juste attendre que les convulsions aient cessé. On met sur le côté en position latérale de sécurité et surtout, on n'introduit rien dans la bouche. Donc ça, c'est ce qu'on ne doit pas faire. Je sais qu'Emmanuel, vous insistez souvent sur ce qu'on ne doit pas faire. Oui, parce qu'en général, ce que les gens connaissent de l'épilepsie, c'est la crise généralisée et le risque d'avaler sa langue, ce qui est faux. Donc, on ne le dira jamais assez. C'est héréditaire, l'épilepsie ? Dans la plupart des cas, non. OK. La grossesse, contre-indiquée, pas contre-indiquée ? Tout à fait indiquée, mais à programmer pour choisir les bons médicaments et réduire au maximum le nombre de médicaments pour la grossesse. Il y a une controverse sur la Dépakine qui est importante. Oui, tout à fait. On sait que c'est un médicament qui n'est pour le coup pas du tout indiqué pour la grossesse. Pour conclure, Nicolas, on peut être épileptique, être un garçon en pleine forme comme vous, vivre une vie tout à fait normale, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, il faut changer le regard sur l'épilepsie. Exactement. Et que les médias nous entendent. Merci de nous avoir invités, puisque c'est un gros problème quand même que l'on a. On n'arrive pas à ce que les médias parlent de l'épilepsie. Eh bien, il faut se mettre en purple. On va tous se mettre en purple. Voilà. Merci à tous d'être venus. Je rappelle le site de la Fondation, donc www.fondation-du-6-épilepsie.fr. L'ouvrage de Sophie Dupont, sans question-réponse sur l'épilepsie. Merci à Nicolas pour son témoignage. Merci d'être venu. Voilà. À bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Je vais y arriver. Et d'ici là, portez-vous bien.